Je m'appelle Moustapha Loum, on me connaît plus sous le nom de Dupidup. Je suis manager, producteur et réalisateur de cinéma. Moi j'ai commencé le cinéma très tôt, quand j'étais à l'université. C'est vers les années 99 que j'ai commencé à faire le cinéma. J'ai commencé à faire des petits films dans les rues de Dakar, Dakar Trottoir et plein d'autres projets. Quand j'étais étudiant, je faisais des documentaires sur tout ce qui portait sur l'université de Dakar et comment les étudiants vivaient au sein de l'université et tout ça. Et plein d'autres documentaires que je faisais au sein de l'université et tout ça. J'ai un parcours un peu varié parce qu'étant cinématographe aussi, je travaille un tout petit peu dans la musique pour bousquer un tout petit peu parce que je suis rentré dans la production aussi pour produire des artistes et essayer de les lancer un tout petit peu partout en Afrique. Si je peux résumer mon parcours un tout petit peu, c'est ça. J'ai touché un peu à l'art aussi, plastique et tout, je faisais énormément de choses. Et puis quand j'ai eu mon bac, quand j'ai eu mon master, je suis allé en France. J'ai rencontré des amis qui étaient sur M6 et ça m'a beaucoup réconforté de pouvoir avoir aussi une autre vision du cinéma et de pouvoir collaborer avec d'autres gens dans d'autres endroits du monde. Ma vocation, elle est venue de la passion. Je suis acteur culturel, je suis tout le temps avec des amis qui sont dans la culture et tout ça. C'est cette passion que j'ai grandi, que j'ai améliorée jusqu'à pouvoir commencer à réaliser des choses que les gens prêtent attention un peu. J'évolue dans l'univers artistique, comme on dit, parce que j'ai eu une formation dans l'art, plus particulièrement dans les cultures urbaines. J'ai été là à la base de la création des activités de la culture urbaine, dont j'ai participé beaucoup en étant un élément pionnier et un élément aussi qui a suscité beaucoup d'intérêt pour pouvoir élargir ce champ de la culture urbaine. Et c'est ça qui m'a mis en rapport avec le cinéma aussi, parce que j'avais commencé à tourner un peu, à toucher un tout petit peu mon environnement, mon univers et voir pratiquement les gens avec qui je collabore et les projets qui me mènent à pouvoir m'exprimer dans le monde du cinéma. Les thèmes qui m'inspirent aujourd'hui, c'est l'éducation, la famille et la culture en général. J'ai tourné pratiquement énormément de scénarios en faisant aussi des remarques sur les fêtes familiales et tout ça, tu vois, un tout petit peu comme les back-thèmes et tout ça. Donc j'ai fait des petits films qui tournaient autour de ça, les rituels de famille et tout ça. J'ai vraiment... C'est une thématique qui m'a beaucoup marqué, tu vois, un peu. Par rapport à ces personnages aussi, j'ai développé énormément de personnages qui parlaient des enfants de la rue, des enfants incarcérés, tu vois, un peu. Le cinéma africain, je pense qu'il est sur sa route. Nous, on l'essaie de l'accompagner. Je pense qu'il se porte énormément bien. Ce qui nous manque un tout petit peu, c'est les moyens. Mais, tu sais, l'art, c'est quelque chose où les moyens ne font pas... ne font pas franchement l'objectif souhaité, tu vois, un tout petit peu. La base, c'est la création. Et je pense qu'à partir de rien, on peut faire des choses majeures. L'Afrique et moi, je pense que nous avons énormément de rapports, tu vois, parce que moi, je suis sénégalais et puis, dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. J'ai voyagé un peu, j'ai eu beaucoup de rapports dans certains pays qui sont limitrophes du Sénégal, comme la Gambie, où j'ai développé énormément de projets avec beaucoup de jeunes. Je suis allé en Centrafrique. J'ai rencontré aussi une comédienne, Prudence Maïdou, qui était sur M6 et qui travaillait sur TF1. C'est une fille que j'ai rencontrée qui avait énormément de potentiel dans le monde du cinéma et dans la culture de l'art. Donc, j'ai eu à la manager, à le coacher, à pouvoir réaliser énormément de projets, aujourd'hui, qui tournent un peu partout, en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Sous-titrage ST' 501